Si vous descendez le cours de l'Ugine à Saint-Paul-en-Chablais, vous tomberez peut-être sur la petite école des Faverges. Entre 9 et 23 élèves selon les années, il n'y a pourtant qu'une classe qui rassemble les 6 niveaux de la grande section jusqu'au CM2. Aujourd'hui, ces classes en extérieur, le but, repérer les insectes, apprendre à les connaître et mieux les respecter. Je dirais plutôt que c'est dans la famille d'Escarabée vu qu'il y a une coquille, une carapace. Et même pas peur. Comme on dit, les petites bêtes ne marchent pas les grosses, alors ça ne me prend pas trop peur. Un apprentissage qui se fait en groupe et ce n'est pas pour déplaire aux élèves. C'est mieux, je trouve, parce qu'avant, j'étais dans une école où on était tous à l'heure, on travaillait dans notre coin, puis c'est pas amusant. C'est bien, ça. Au cœur de la nature, l'entraide et la solidarité sont les maîtres mots. Une école de la vie sous l'œil bienveillant de la maîtresse. Je les laisse vivre et évoluer à leur rythme. Et c'est bien qu'effectivement, on a un travail beaucoup plus individualisé. Je vis avec eux pendant 6 ans. C'est énorme, ça, quand même, 6 ans. On fait pas mal de fêtes. À chaque saison, on fait une fête, une fête de théâtre. On invite les parents, donc on vit encore ensemble. Et c'est l'heure, justement, de la fête au programme Tire à la carabine, Chamboule-tout et Buvette pour les parents. Les enfants, eux, ont préparé un spectacle, le thème, cette année, l'écologie. Abat la pollution, abat la pollution, abat la pollution. Danses, chants et musiques vont se succéder pendant près d'une demi-heure sous le regard amusé des parents et leur objectif. Des enfants autonomes et plus libres dans cette école, selon eux. Moi, j'ai pas été heureuse à l'école. Et je voulais pas que mes enfants reproduirent ce schéma-là avec mes enfants. Alors c'était peut-être un peu égoïste, mais je crois que Simon se fait beaucoup ici. Il y a une liberté qu'ils n'ont pas ailleurs. Ils sont très libres. Donc à leur âge, l'avoir les libertés, c'est quand même le minimum, je trouve. Et puis, ils sont dans la nature tout le temps. Alors les enfants, qu'est-ce qu'on dit ? Dis-le-le-le-le-la-mère !